Je salue l'idée salvatrice du gouvernement à travers la rédition des comptes que le chef de l'État a bien voulu organiser. C'est courageux. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Seuls nos gouvernants ne peuvent pas nous aider, nous devons les aider. Chacun doit être conscient. Chacun doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je dois faire pour mon pays, qu'est-ce que je dois faire pour mes enfants, quel que soit son niveau. On a toujours besoin d'un peu plus petit que soi. Et je exhorte aussi également la sagesse des politiciens, qu'ils ne se disent pas que lorsqu'ils sont sur un pédestal, ils ne peuvent pas descendre. Nous trouvons qu'en dehors du président de la République, et ça je le dis tout haut, nos administrateurs, c'est-à-dire les autorités à divers niveaux, ne respectent pas assez la chèterie traditionnelle. C'est inconcevable que lorsque nous sommes dans une cérémonie, que nous soyons cités en dernier, il y en a même qui ne prennent pas la peine de nous saluer. Pourquoi nous inviter à cette cérémonie-là ? Notre présence rehausse leur cérémonie. Alors il faudrait que nos frères, nos enfants, parce qu'avant tout, un gouvernement, un politicien, un ministre, c'est d'abord l'enfant du chef, l'enfant du roi, quel que soit ce qu'il y ait. Il faudrait que nos autorités politico-administratives mettent un peu plus du sérieux à nous respecter pour que nous également, nous puissions nous sentir à l'aise, qu'on se sente à notre place. Si déjà nous laissons nos palais, nos responsabilités pour aller passer des heures à écouter l'effort qu'ils fournissent pour améliorer les conditions de nos citoyens, ça veut dire que nous nous intéressons à la chose. Mais quand l'ascenseur n'est pas rendu, c'est frustrant. Il y en a qui diront qu'est-ce que je suis en train de dire, il y en a qui se retrouvent dans ce que je dis et nous souhaitons également que les invitations viennent plus tôt. Nous, nous respectons les autorités, nous allons même nous asseoir avant que les autorités politico-administratives arrivent et quand ils arrivent, ils nous prennent du temps. A peine on nous salue, on est déjà sortis. Moi, j'ai fait plusieurs pays. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, on a cité que ces pays-là respectent leur roi. Le Nigeria, pareil. Et je sais que certaines autorités y vont. Nous n'avons pas le droit de nous faire la guerre. Nul n'est inférieur à l'autre. Il faudrait que chacun d'entre nous comprenne et que nos chefs traditionnels également se respectent devant les autorités politico-administratives.